Yo les gens et bienvenue sur la chaîne les tutos de Vell. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel comment cuisiner un pokeball. Alors pour cuisiner un pokeball vous allez avoir besoin de riz à sushi de préférence ou du riz standard que vous avez dans vos placards. La seule différence est que le riz à sushi aura un aspect plus collant. Du vinaigre de riz, un pavé de saumon, une carotte, deux radis, une mangue, un avocat et de la sauce soja sucrée. Pour cette recette on va effectuer une marinade de saumon. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil mais je vous la recommande car elle est vraiment bonne. Pour cette marinade vous allez donc avoir besoin d'un pavé de saumon, de persil ou de la ciboulette, du poivre, du citron, du sel et de l'huile d'olive. Il va falloir commencer par préparer votre riz vinaigré. Alors si vous ne savez pas comment faire du riz vinaigré je vous invite à aller voir mon tuto que j'ai réalisé à ce sujet qui s'affiche en haut à droite de la vidéo où le lien est dans la description. La première étape ça va être de découper la peau du pavé de saumon puis vous allez le couper en deux et ensuite faire des petits dés bien distincts. Vous allez verser une cuillère à soupe d'huile d'olive sur votre saumon puis vous allez saler et poivrer bien comme il faut. Vous allez découper un quart de votre citron et le presser pour y ajouter le jus et vous mélangez. Vous allez maintenant ajouter la ciboulette ou le persil ou les deux à la fois ça se marie très bien. Vous mélangez et votre marinade sera prête. Il va falloir préparer la mangue, l'avocat et les radis. Pour la mangue vous allez la découper en deux puis vous allez encore la découper en petits dés. Pour l'avocat vous allez également le couper en deux puis vous allez le découper en petites tranches dans le sens de la longueur comme sur la vidéo. Pour les radis c'est simple il faut les découper en petites tranches. Pour cette recette de pokeball j'ai choisi de faire des tagliatelles de carottes. Pour en faire c'est très simple vous avez besoin d'un économe et vous épluchez la carotte petit à petit en prenant soin de faire des belles tranches. Lorsque la préparation de votre riz vinaigré sera terminée vous allez l'ajouter dans un bol puis le tasser bien comme il faut comme sur la vidéo. Ensuite si vous voulez une belle présentation pour votre pokeball vous pouvez réaliser une rose avec vos tranches d'avocat. Pour ce faire c'est très simple il vous suffit de les allonger sur la longueur et d'ensuite les pivoter en forme circulaire et vous aurez une belle forme de rose. Vous allez maintenant déposer votre avocat au centre du bol puis vous allez disposer le saumon mariné sur un des côtés et ainsi que les morceaux de mangue et vous allez enrouler les tagliatelles et les placer dans l'espace restant. Vous terminerez votre présentation en ajoutant les morceaux de radis tout autour de votre avocat. Si vous en avez n'hésitez pas à ajouter des graines de sésame c'est super bon et c'est beau visuellement. Il existe des milliers de recettes différentes de pokeball vous pouvez choisir les ingrédients que vous souhaitez il n'y a pas de limite. Ici présent un deuxième bowl avec du tofu c'est super bon. Voilà les gens ce tutoriel est maintenant terminé j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à lâcher un petit pouce bleu aussi ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à checker la playlist les tutos de velle où vous retrouverez tous mes tutoriels sortis à ce jour et quant à moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto ciao ciao